Salut à tous, dans cette vidéo, on va s'intéresser aux raccourcis indispensables dans Ableton Live. Donc pourquoi les raccourcis sont si importants dans un logiciel de musique assistée par ordinateur ? Tout simplement parce que pour pouvoir utiliser ce type de logiciel comme un instrument, c'est-à-dire pour ne pas avoir la sensation de frustration, il y a vraiment deux choses qui vont énormément vous aider. La première, c'est de rajouter des contrôleurs, c'est-à-dire un clavier MIDI, des potentiomètres, des rotatifs, qui vont vous permettre de bouger les différents aspects du logiciel à la main avec des interfaces dédiées. Et l'autre chose, c'est de vous servir des raccourcis pour gagner en ergonomie, gagner du temps, et du coup avoir l'impression que le logiciel ne vous résiste pas et qu'il est transparent. Donc moi maintenant, je vais très très vite avec Ableton, je n'ai vraiment pas la sensation d'être freiné dans mon processus de composition ou d'écriture. Par l'interface du logiciel, principalement parce que j'utilise énormément de raccourcis. Donc les raccourcis, première astuce, vous pouvez en fait les découvrir, les apprendre ici sur la fenêtre d'aide en ligne. Voilà, par exemple ici. Quand vous allez sur un des endroits, par exemple, je ne sais pas, je vais aller ici, vous allez vous rendre compte que le raccourci vous est indiqué. Donc vous pouvez apprendre les raccourcis comme ça. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est les raccourcis incontournables que vous allez utiliser tout le temps et que je vous conseille de retenir parce que c'est ceux qui vont vous faire gagner le plus de temps et le plus d'ergonomie. Donc déjà, un raccourci très très standard, très classique dans les logiciels de MAO, c'est la barre d'espace. Barre d'espace, vous lancez ici le play, vous rappuyez, vous appuyez sur stop. Ici, on voit que le temps défile. J'appuie sur stop. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un classique que vous ne pouvez pas rater. Donc ça, c'est le premier raccourci que vous maîtrisez très rapidement en général. Ensuite, alors déjà, tout simplement, vous avez un certain nombre de raccourcis qui sont liés à, qui sont un petit peu habituels dans d'autres types d'interfaces. Par exemple, le raccourci CTRL-Z ou CMD-Z vous permet de revenir en arrière quand vous avez fait quelque chose et que vous voulez retourner en arrière, vous avez raté quelque chose. Donc ça, c'est quelque chose qui est commun, par exemple, si vous êtes sur un logiciel de traitement de texte. Voilà, donc il y a pas mal de raccourcis comme ça qui fonctionnent. CTRL-Z, CTRL-S pour sauvegarder ou CMD-S si vous êtes sous Mac, CMD-Q pour quitter sous Mac, CMD-N pour un nouveau set live, CMD-X pour couper, CMD-C pour copier. CMD-V pour coller. Donc ça, CTRL-C, CTRL-V, c'est des raccourcis généralement qu'on a un petit peu dans les doigts si on se sert d'un ordinateur. Sachez qu'ils sont valables sous Ableton. Donc, une fois que vous avez ces raccourcis un petit peu d'édition, les raccourcis qui vont vous être très très utiles dans Live, ici, vous avez un écran en vertical et un écran en horizontal, et on passe tout le temps de l'un à l'autre. Et le raccourci pour ça, c'est la touche tabulation, tab. Donc ça, c'est vraiment un raccourci que je vous conseille d'avoir sous les doigts, parce que quand vous allez vouloir, par exemple, des fois je fais un arrangement et je veux stocker un peu de matériau juste pour le garder sous la main, hop, je le prends ici, je le bascule. C'est très 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 pratique. Donc ça, c'est quelque chose qu'on utilise absolument tout le temps. Dans les raccourcis de Live, vous allez très souvent vouloir créer des pistes. C'est-à-dire qu'un des trucs de base du logiciel, c'est de rajouter des sons, de composer. Donc par exemple, si vous voulez créer une piste audio, le raccourci pour ça, c'est Command T, Control T. Donc vous créez des pistes audio. Et ça, le faire comme ça, c'est vraiment beaucoup plus rapide que de passer par créer, insérer pistes audio. Moi, je trouve ça rébarbatif. Command T pour créer une piste audio, pour Track. Command Majuscule T pour créer une piste MIDI. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir retenir. Ça vous servira tout le temps. Ensuite, pour créer un clip MIDI dans cette région-là, il vous suffit de double-cliquer, on est d'accord ? Par contre, si vous êtes dans cet écran-là et que vous voulez créer un clip MIDI, vous sélectionnez et vous faites Command Majuscule M. Alors, Control, vous faites le raccourci si vous êtes sous PC. Mais cette idée de créer des clips MIDI, comme ça, très rapidement, en un clic, c'est quand même une fonction qui va vraiment vous servir pour écrire de la musique. Et c'est quelque chose où, si vous ne le faites pas avec un raccourci, c'est très très rébarbatif et vous avez l'impression que la vie est un enfer. Ensuite, vous allez vous retrouver aussi, parfois, avec l'envie. Alors, si je suis sur une piste audio, le raccourci ne marche pas. Là non plus, c'est toujours une piste audio. Ici, parfois, vous allez vous retrouver avec l'envie de couper un clip en deux. Donc, mettons, vous avez fait une séquence et vous avez envie de la déplacer. Ici, vous cliquez à l'endroit dans le clip et vous faites Command E pour scinder. Et ici, vous avez donc la possibilité d'avoir deux clips séparés. Donc, si vous faites un clic droit, vous vous rendez compte que ces raccourcis divisés, ici, vous les avez, vous pouvez les apprendre comme ça. Donc, Command E pour couper des clips. Ça, c'est quelque chose vraiment qui est de l'ordre du quotidien. Ensuite, vous avez créé un clip MIDI. Vous en êtes content et vous voulez, par exemple, qu'il prenne toute la mesure. Voilà. Là, le raccourci pour dupliquer, c'est Command D. Control D. Ça, c'est très pratique. Ça arrive très souvent de vouloir faire des copier-coller. Vous pouvez faire Control C, Control V, mais parfois, vous avez juste envie d'allonger la durée du clip et puis, en fait, vous allez juste multiplier les séquences en dupliquant. Voilà. Donc ça, ensuite, je dirais, il y a d'autres raccourcis d'édition. Par exemple, le raccourci B pour avoir le crayon, ici. Mettons que je sois ici. Ici, j'appuie sur B, j'ai le bon crayon. Voilà. Ça, c'est un raccourci très pratique. Et dans la F10, le raccourci avec le A pour automation, qui est indispensable. Ici, vous avez toutes vos courbes d'automation. Si vous ne savez pas déjà à quoi ça sert, on le verra. Mais en tout cas, passer de la possibilité d'éditer les automations à l'écran normal, c'est quelque chose que vous allez faire tout le temps. Ensuite, un raccourci que je retiens très souvent, on renomme régulièrement ces pistes. Command plus R pour renommer. Control R, renommer. Très facile. Et ça vient tout de suite dans les doigts. Vous avez votre séquence MIDI. Et là, vous avez les effets audio. Donc ça, par exemple, si vous voulez naviguer de l'un à l'autre, ce raccourci, c'est majuscule plus stable. Personnellement, je trouve que c'est un clic de souris. Je n'ai pas trop tendance à m'en servir. Mais j'avoue que ça peut être pratique. Donc je vous le donne aussi. Ensuite, un autre raccourci qui va être très, très, très utilisé si vous vous préparez à faire du live, c'est pour affecter les contrôleurs MIDI. Donc ici, il faut aller cliquer sur MIDI. Et le raccourci, c'est commande M. Donc très, très vite, ici, on peut aller affecter des choses en MIDI. Tout ce qui est en bleu est utilisable avec une commande externe, un contrôleur, que ce soit un clavier MIDI ou un autre type de contrôleur. Donc tout ce que vous voyez en bleu est en fait assignable à un instrument externe. Voilà, donc je vais vous refaire un petit tour des raccourcis que je vous ai donnés. Je vais en rajouter un avant, si vous voulez aller dans les préférences. C'est assez fréquent aussi de le faire. Commande plus virgule. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez assez facilement retenir aussi. Et en fin de compte, ça reste dans les doigts. Donc, je récapitule. La barre d'espace pour faire Play Stop. Tab. Pour faire le passage du mode session au mode arrangement. Commande T pour créer une track, une piste audio. Commande Alt T pour créer une piste MIDI. Vous sélectionnez une région et vous faites commande majuscule M pour créer un clip MIDI. À l'endroit d'une sélection, donc. Vous faites pour diviser commande E. Vous faites Pomme D pour dupliquer. Vous faites Pomme Z si vous voulez revenir en arrière. Vous pouvez faire CTRL-C, CTRL-V. Enfin, Pomme C, Pomme V. Vous avez l'accès aux automations avec A. L'accès aux crayons avec B. Pour renommée, c'est renommée, facile, avec R. Pour les affectations MIDI avec M. Avec ça, vous avez déjà énormément d'aisance. Et vous allez voir que c'est une dizaine de raccourcis. Et en fait, vous allez voir qu'avec ça, vous allez gagner énormément de temps. Moi, c'est mes préférés. Enfin, en tout cas, c'est ceux que j'utilise systématiquement. Il y en a un autre que j'utilise très fréquemment. C'est la boucle Pomme L. Voilà, loop. Et c'est aussi facile de s'en rappeler. Donc, ça vaut le coup de mémoriser ceux qui sont très logiques. Par exemple, Pomme L pour loop. Eh bien, si vous voulez une boucle, vous faites loop. Voilà. Eh bien, écoutez, je crois que c'est tout pour les raccourcis. Je vous souhaite bon courage. Et vous allez voir que si vous essayez de les mémoriser, ceux-là en particulier, vous allez de suite gagner en ergonomie. Et le logiciel va devenir de plus en plus plaisant à utiliser. À bientôt.